Sur le fil Joachim, l'accordéoniste du bingo circus, est amoureux de Mademoiselle Flora, la jolie funambule. Quand Mademoiselle Flora fait son numéro, tout là-haut sous le chapiteau, Joachim joue la valse qu'il a composée pour elle. Mais ce soir-là, Joachim se fait remplacer. Et ce soir-là, tout va de travers. Joachim est l'accordéoniste du bingo circus. Avec Lino à la contrebasse et Antoine à la batterie, il accompagne les numéros des jongleurs, des voltigeurs, des clowns. C'est lui, Joachim. Mais ce que préfère Joachim, c'est accompagner Mademoiselle Flora, la funambule du bingo circus. Pour elle, Joachim a même composé une valse. Une valse de rêve, un rêve de valse. « Flora, c'est elle. » Quand Mademoiselle Flora apparaît, là-haut, sur le fil, Joachim se met à jouer. La musique monte, Flora s'élance, et c'est comme si elle avançait sur le fil de la mélodie. Et quand l'accordéon reprend son souffle entre deux notes, Joachim a l'impression que Flora marche dans le vide. « Alors vite ! Il recommence à jouer ! » Son numéro terminé, Flora redescend sur terre. Elle salue le public, puis elle se tourne vers les musiciens pour leur sourire et les remercier. À ce moment, Joachim rougit toujours un peu et il baisse les yeux. « Dommage ! Il ne voit pas que c'est vers lui, surtout, que vole le sourire de Mademoiselle Flora. » Ce soir-là, le bingo circus s'arrête à Vesoul, la ville natale de Joachim. Et ce soir-là, Joachim dîne au restaurant avec Maurice, son ami d'enfance. Pour l'occasion, Joachim s'est fait remplacer par Manfred, un excellent accordéoniste qui accompagne à la perfection les jongleurs, les voltigeurs, les clowns. Quand vient le numéro de Flora, Manfred joue la valse de Joachim à la perfection. Mais ces notes ne montent pas tout à fait de la même façon. La mélodie ne se déroule pas tout à fait de la même manière. Pourtant, ce sont exactement les mêmes notes. Pourtant, c'est exactement la même valse. Mademoiselle Flora, qui s'était lancée sur le fil, soudain se fige. C'est comme si elle sortait d'un rêve. Ses yeux apeurés regardent la piste. Le public, l'accordéoniste qui n'est pas Joachim. La foule crie. À l'autre bout de la ville, alors qu'il dîne avec Maurice, Joachim entend les cris. Il frissonne. Il pense immédiatement que ces cris viennent du cirque. Et il pense qu'il est bête de penser que les cris viennent du cirque. Des gens peuvent crier de n'importe quel endroit. Du stade, du dancing, de la fête foraine. Joachim se force à manger ses frites. À nouveau, les cris retentissent, plus forts, plus inquiétants. Joachim repousse sa chaise. Joachim jette sa serviette. Joachim jaillit du restaurant et traverse Vesoul en courant. Vingt fois, il trébuche. Vingt fois, il manque de se faire écraser. Mais le voilà qui franchit en trombe les portes du cirque. À vingt mètres au-dessus du sol, la funambule tremble de peur et vacille. « Tiens bon, Flora ! » s'écrit Joachim. « J'arrive ! » Sans réfléchir, Joachim attrape l'accordéon de Montfred et il monte, il monte, il monte, le long de l'échelle. Puis, sans réfléchir, il s'aventure sur le fil et il commence à jouer. Les notes s'échappent de l'accordéon. Elles entourent Mademoiselle Flora qui retrouve peu à peu l'équilibre et le sourire. Joachim respire. Flora est sauvée. Il regarde autour de lui et soudain, il réalise qu'il est sur le fil, vingt mètres au-dessus du sol, un accordéon entre les mains. « Et il est pris de vertige ! » « Joachim ! Joachim ! » s'écrit Flora. « Regarde-moi, Joachim ! Ne regarde pas le sol ! » Joachim vacille, son accordéon tombe. Sur le fil, Flora s'approche en chantant. C'est la valse de Joachim qu'elle chante en souriant. « Quelle jolie voix ! Quel beau sourire ! » Joachim n'a plus peur. Il se sent à son tour porté par la mélodie. Flora s'approche encore. Sa main attrape la main de Joachim et ensemble, ils marchent sur la corde raide jusqu'à l'échelle. Joachim a sauvé Flora. Flora a sauvé Joachim. Ils sont redescendus sur terre et se tiennent toujours par la main. Les spectateurs applaudissent. Mais Flora et Joachim ne les voient pas. Ils se regardent. Émus, souriants, heureux. Peu à peu, les spectateurs s'en vont. Peu à peu, les lumières s'éteignent. Alors, sous le grand chapiteau, Flora et Joachim, l'accordéoniste et la funambule, s'embrassent. Puis ils se mettent à danser la valse, leur valse, qui peu à peu les emporte. Fin. 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 Fin.